bonjour à tous aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un logiciel il s'agit de cosmos cosmos c'est un logiciel que j'ai récupéré sur web en fait sur le site web donc en fait ça vous permet d'avoir des idées déjà au départ de savoir ce que vous voulez faire c'est pas du midi c'est du web je vais vous montrer maintenant ok à tout de suite voilà donc en fait cosmos comme son indique cosmos c'est un sampler c'était un lecteur de samples un lecteur de samples et il vous donne des des samples dans tous les styles différents enfin les styles les 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 instruments différents vous avez clean électronique acoustique polyphonique dry monophonique voyez il ya il ya plein de possibilités et en même temps vous avez aussi les instruments qui vous semblent intéressants à prendre après vous avez alors soit par instruments vous les choisissez alors par exemple on va prendre on va prendre percussion par exemple percussion il ya ça dans les instruments alors basse par exemple pour la basse vous avez tout ça vous avez aussi le changement par tag vous avez par clé en fait par clé et et son et bpm donc en fait vous pouvez prendre à moins 10 ou plus ou moins 10 et après vous l'appliquez vous prenez les en mineurs ou en majeur vous appliquez ici c'est pour en liste et ici c'est pour avoir les les instruments en même temps ici vous avez l'allocation des des fichiers des dossiers donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez vous pouvez rajouter rajouter des 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 samples que vous avez sur de dans votre dossier dans d'autres dossiers vous les ajoutez ici donc en fin compte ça vous fait un lecteur de deux samples tout is tout intégré ici en fait c'est ça qui est intéressant alors après vous pouvez les écouter par exemple on écoute celui ci la basse en mi bémol mineur voilà vous avez les basses que vous voulez après on peut changer on peut se mettant en synthé vous prenez ça vous avez celui ci vous avez aussi ensuite des juste juste ce qu'il faut l'accord qu'il vous faut vous avez ici une basse alors ensuite au piano par rapport au piano voilà vous avez celui ci en ré mineur ça peut donner une idée d'accord voilà voyez vous pouvez enlever après les ceux qui ont été intégrés déjà on va les enlever tous la loupe alors là la loupe c'est vous avez tous les instruments les pas les instruments mais vous avez les loupes en fait celui ci s'aime pas prendre à voir il faut regarder vous recherchez vous avez un paquet là j'en ai 2512 mais je peux en rajouter d'autres ça c'est ce que j'ai d'habitude après vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre en repos en favori les morceaux moi j'ai mis déjà tout ça en favori que j'ai gardé en favori des favoris vous les avez là vous mettez une étoile et il voulait mettre en favori ici vous avez les notes que vous pouvez rajouter une note si vous avez l'intention de rajouter quelque chose qu'est ce qu'il ya encore d'autre dessus ben voilà c'est tout mais voyez c'est intéressant c'est pas vous donner des idées pour les vous avez juste à prendre l'instrument qui est là par exemple vous vous écoutez déjà ce que ça vous donne voilà ça vous intéresse vous le prenez et vous le mettez vous le glissez vous le déposer sur un glissier déposé sur votre séquenceur sur votre piste et il vous rajoute une piste ou vous rajoutez vous rajoutez la piste à la main et puis vous rajoutez celui-ci par exemple voilà ça c'est bien pour ça voilà autrement c'était tout ce que j'avais à dire sur sur cosmos alors après vous avez ici déjà vous avez la longueur de deux mesures il ya deux mesures qui sont là dessus deux mesures il n'y a pas de clé c'est un person vous avez le bpm qui à 112 alors le bpm vous pouvez soit le voyez c'est en web il est en sérieux en web que j'en éditeur table voilà la clé vous avez par clé alors là vous avez tout par clé autrement voilà et vous choisissez vous prenez ce que vous avez envie la longueur donc par longueur à celui-ci fait la bémol majeur voilà ça vous donne une idée de tout ce que vous avez à faire par exemple celui-ci voilà vous avez vous avez plein de choses qui vous donne l'occasion de de répertorier regardez vous voyez tout ce qu'il ya on a un paquet donc en fait vous avez de quoi faire et de quoi visiter tout ça c'est cosmos c'est un logiciel que j'ai eu dans dans web dans mon dans mon dossier web parce que je suis inscrit à web et en fait je l'ai récupéré à cette époque c'est un lecteur de simple eh ben c'était tout pour vous expliquer ce que c'était que cosmos voilà j'espère que cette cette vidéo vous vous aura plu et puis et puis vous permettra d'aller voir aussi un peu chez web et logiciels ou surtout des plugins parce que c'est un site de plugins des faits mais voyez que il n'y a pas que des plugins des plugins des faits il ya aussi tout le tout le côté tout le côté simple que vous pouvez récupérer et après vous l'avez dans votre dans votre bibliothèque voilà ok ben je vous dis à bientôt et puis ciao à bientôt ciao à bientôt